Fondation d'ordre immunologique Les plus anciens témoignages Connus d'observation Les plus anciens témoignages Connus d'observation D'ordre immunologique Ainsi 430 avant Jésus-Christ de Tatatia Lorsque l'historien Lorsque l'historien Relata épisode de peste Quoi faire ? Lorsque l'historien Relata épisode de peste Quoi faire ? Pendant épidémie de typhoïde Qui s'évuit durant la guerre Seule personne n'ayant Supporter et survécu à l'infection Elle s'y était apte A s'occuper des malades par section Elle existait en Chine Elle existait en Chine Elle existait aussi en Chine Des pratiques de transmission Aussi volontaire de fièvre variole Envie de prévention Technique Technique Consiste à prélever Depuis sur un malade Enfection Peu atteint par maladie Pour l'inoculer Avec écouillé Avec écouillation Le atteint par maladie Pour l'inoculer Avec écouillation Chez un sujet Sain Comparé à un virus Et aussi une passion Ce procédé Se répandit En antiquité En Chine Des odeurs et saveurs En Inde Et en Turquie Par l'entremise De l'épouse De l'ambassadeur Plutôt britannique À Constantinople À Constantinople À Constantinople Qui fit vacciner son fils à mort Varianisation s'est fait connaître En se propageant fort Encore et encore Encore et encore Encore et encore Sonia Encore. Uneieri Encore et encore Encore et encore Age Et encore Sonia Nous L'infert Pour les humains, pour les humains étaient épargnés par épidémies de variole fréquentes. On ne montrait que de faire cette en montante, aussi en descente. On préleva des puces, en prélevant des puces, sur une pistule de jeunes filles contaminées par vaccine. On prélevant des puces sur une pistule de jeunes filles contaminées par vaccine. Et l'injectant, et l'injectant à une jeune garçon de huit ans, après guérison de maladies menines. Nous et l'injectant de variole, véritable garçon surmontant également infection, aussi son symptôme sérieux. Aussi son symptôme sérieux, ainsi procédé par rapport à la variollisation. Les personnes vaccinées par la vaccine ne présentaient pas de boutons. Les personnes vaccinées par la vaccine ne présentaient pas de boutons. Et les cicatrices typiques induites par variollisation aussi du bouton. Il n'y avait aucun risque de mortalité contrairement à la variollisation. Personnes vaccinées ne représentent pas de risque contagion par vaccination. Au revoir. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?